Les coupes à boire pour régner sur la terre et dans l'éternité Chapitre 12 La loi des saisons Le mystère qui contrôle la grandeur et la continuité de l'impact sur la vie des hommes Je prie que Dieu ouvre votre intelligence afin que le message qui sera véhiculé dans les lignes qui suivent vous transforme grandement afin que vous amorciez votre processus vers la grandeur dans et pour le royaume des cieux Le mystère spirituel qui contrôle la grandeur et la continuité de l'impact sur la vie des hommes La Bible dit Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement Ecclésia chapitre 7 verset 8 Cela sous-entend que ce n'est pas parce que vous avez commencé quelque chose que vous allez bien la finir Ce n'est pas parce que vous avez commencé une chose d'un point de vue de grandeur et d'impact que vous allez la finir de la même manière Prêtez donc attention et ne soyez pas distrait pour la suite car je suis convaincu que vous aurez un bouleversement majeur qui va s'effectuer dans votre vie maintenant Il y a un temps pour tout Un temps pour toutes choses sous les yeux Un temps pour naître et un temps pour mourir Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté Un temps pour tuer et un temps pour guérir Un temps pour abattre et un temps pour bâtir Un temps pour pleurer et un temps pour rire Un temps pour lamenter et un temps pour danser Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements Un temps pour chercher et un temps pour perdre Un temps pour garder et un temps pour jeter Un temps pour déchirer et un temps pour coudre Un temps pour se taire et un temps pour parler Un temps pour aimer et un temps pour haïr Un temps pour faire la guerre et un temps pour la paix Ecclesiastes chapitre 3, versets 1 à 8 Vous, lecteurs intelligents, quels sont les mots qui se répètent dans chaque phrase? Le temps, n'est-ce pas? Eh oui, tu as tout connecté au temps et aussi aux saisons. Des fils d'Issakar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, deux cents chefs et tous leurs frères le sont soumis. 1 Chronique chapitre 12, verset 32 Vous voyez le pouvoir que détiennent ceux qui ont l'intelligence du temps? Les fils d'Issakar étaient juste deux cents chefs et tout le peuple d'Israël était sous leurs ordres, juste parce qu'ils savaient discerner les saisons. Êtes-vous prêts pour le verset suivant? C'est un verset pour les personnes sages, donc ce n'est pas pour tout le monde. Mais je pense que vous êtes une personne sage, puisque vous écoutez ce livre. Allons-y! Somme 90, verset 12, dit Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Retenons que notre élevation dans le royaume des cieux dépend grandement des mystères que nous possédons. Car un mystère, c'est un mode d'opération, une corde de connaissance qui n'est réservée qu'à un groupe de personnes. Et dans ce cas, c'est réservé aux croyants, donc aux hommes et aux femmes qui croient en Christ. Alors, sachez que vous êtes un privilégié, une personne VIP, very important person. Ainsi, lorsque la Bible parle des mystères du royaume, sachez à partir d'aujourd'hui que c'est une révélation du mode d'opération propre au royaume des cieux. C'est la manière dont le royaume opère, afin qu'en ayant assez à ces mystères, vous puissiez régner et exceller dans la vie. C'est en cela que la Bible dit dans Deutéronome 29, chapitre 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Lorsque le Seigneur m'a exposé à ce message, ça a tellement changé ma vie. Et j'aurais souhaité rassembler le monde entier et leur prêcher ce message. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons apprendre, il y aura de graves conséquences pour ne pas avoir connu ces mystères que je partage maintenant. Peu importe si vous êtes pasteur, un politicien, un homme d'affaires, peu importe ce que vous faites dans la vie, que vous soyez jeune ou vieux, ceci est une vérité qui s'applique à tous. C'est le secret d'une grandeur transgénérationnelle. Si vous comprenez bien ce que je vais vous enseigner maintenant, je vous garantis que 30 ans plus tard, vous serez toujours debout et en forme, en train de faire beaucoup de choses pour le royaume. La Bible nous dit dans Genèse 41, prêtez attention s'il vous plaît. La Bible nous dit qu'il y avait un roi appelé Pharaon Déchis. Et que ce pharaon est allé se coucher un jour et a fait un rêve. Le rêve qu'il eut était très mystérieux, au point où, quand il se leva de sa couche, il appela tous les magiciens du royaume pour lui interpréter le rêve. Nous allons le lire, mais je vais en parler un peu. Le roi dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Je fais face à un rêve que je n'arrive pas à interpréter. Ce rêve que vous voyez contrôle un mystère. Il y a une révélation derrière ce rêve. Il y a un certain niveau de révélation qu'on ne peut pas vous confier jusqu'à ce que vous atteigniez une certaine dimension. Le rêve que Pharaon a eu, même s'il n'honorait pas le Dieu du ciel, il était quand même la seule personne capable de faire quelque chose au sujet de ce rêve-là. Et oui, il y aura des moments où Dieu va devoir se contenter des non-croyants parce qu'il n'y a pas des enfants du royaume à des pauses stratégiques pour permettre à Dieu de révéler certaines choses. C'est dangereux. Nous ne devons jamais arriver à un niveau de notre vie où Dieu va devoir utiliser les non-croyants pour nous donner des leçons. Tout simplement parce que des croyants n'ont pas à céder à des positions d'influence pour leur permettre d'exécuter les plans de Dieu pour une saison ou pour une génération. Réfléchissons-y. Continuons. Pharaon avait ce rêve et il a invité les magiciens. Et après, Joseph est arrivé. Et c'est là qu'ils ont commencé une discussion qui va nous servir de leçon. Suivez-moi patiemment. S'il vous plaît, suivez-moi patiemment. Pendant que nous explorons ce rêve, parce que ce rêve regorge d'un mystère qui parle d'une vérité que nous retrouvons dans la vie de chaque homme. Et si vous ne connaissez pas ces choses, cela vous coûtera bien plus que cela vous pouvez l'imaginer. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ce mystère. Genèse 41, versets 1 à 25, dit ceci. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle, avoie et grasse de chair, montait hors du fleuve et se mit à pêtre dans la prairie. Cette autre vache, laide, avoie et maire de chair, montait derrière elle, hors du fleuve et se tait à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches, laide, avoie et maire de chair, mangeaient les sept vaches belles avoie et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla. Puis, il se rendormit et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montaient sur une même tige. Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussaient après eux. Les sept épis gras, les sept épis maigres, engloutis, les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échanges ont pris la parole et dit à Pharaon. Je vais me rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gares, moi et le chef des paletiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous l'expliqua. Les songes sont arrivés selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des paletiers. Après avoir entendu cela, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques les rêves après les avoir entendus. Joseph répondit à Pharaon en disant, Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, Dans mon rêve, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence montait hors du fleuve et se mit à pêtre dans la prairie. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort laide, d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les sept premières vaches qui étaient grasses. Elle les engloutit dans leur ventre, sans qu'on s'aperçoive qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je me réveillais. Je vis encore un rêve. Sept épis, pleins et beaux, qui montaient sur une même tige. Et sept épis, vide, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussaient après eux. Les épis maigres engloutaient les sept beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph, après l'avoir entendu, dit à Pharaon, Ce que Pharaon a vu en rêve est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années. Et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul rêve. Les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premiers sont sept années. Et les sept épis vides, brûlés par le vent d'Orient, sont sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le rêve se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se actera de l'exécuter. Regardez bien l'interprétation. Qui aurait pu croire que les sept vaches représentaient les années? Ceci est seulement une leçon pour qu'on comprenne que c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à bien interpréter nos rêves. Car, je crois que si nous voulions interpréter son rêve, nous porterions nos regards sur des choses sur lesquelles Dieu n'accorde aucune importance. Et j'aurais probablement échoué lamentablement dans cette interprétation. Qui aurait pu croire que les vaches représentaient le temps? Joseph a dit à Pharaon que ce qu'il avait vu n'avait rien à voir avec les vaches, mais que c'était un mystère du temps. Que quelqu'un dise les années. Vous êtes Pharaon, le roi d'Égypte, et vous allez vous coucher. Malgré tout ce que vous pouvez voir dans la dimension spirituelle, Dieu vous impose sa dimension spirituelle pour vous montrer un problème qui, selon Joseph, se réalisera certainement. Joseph vous dit que les sept mauvaises années vont engloutir les sept bonnes années. Révélation du mystère Les années peuvent manger des années Retenez bien ceci. Les années peuvent manger des années Je comprends que les animaux peuvent manger les animaux, mais je n'ai jamais su que les années pouvaient aussi se manger entre elles. Prêtez attention maintenant. Sept années d'abondance Seront mangées par sept années de famine Au point où on ne pourra plus imaginer qu'il y eut de l'abondance auparavant. C'est un mystère très puissant. S'il vous plaît, soyez concentrés. Il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le chien, la chose se répétait une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se réactérera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établit des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récordes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Pharaon est en train de recevoir des conseils d'un jeune homme qui a l'esprit de Dieu sur lui. Il est en train de partager un mystère. Il dit, Pharaon, peu importe ta puissance, peu importe la puissance de l'Égypte, Dieu est en train de vous révéler qu'il y a une loi, la loi des saisons, selon laquelle les choses vont changer. Cela n'a rien à voir avec votre bonté ou votre méchanceté. C'est la loi des saisons. Peu importe votre puissance, votre autorité, votre bonté, votre gentillesse, votre ethnie, votre classe sociale, vous ne pouvez pas échapper à la loi des saisons. Dans la vie de tout homme, né de nouveau ou pas, cette loi n'est pas une loi contre laquelle vous pouvez prier. Elle est établie. Pharaon, ce que vous avez vu n'est pas juste un songe pour l'Égypte. C'est un mystère que Dieu a donné aux hommes. La loi des saisons est applicable à toute personne née d'une femme. Retenez donc qu'il y aura toujours des saisons d'abondance représentées par les vaches grasses et il y aura toujours des saisons de sécheresse dans la vie de tout homme. A partir d'aujourd'hui, vous ferez la différence en fonction de votre attitude vis-à-vis du conseil de Joseph. Car, observez autour de vous, ceux qui ont désobéi à Joseph sont sur le point de payer le prix avec leur vie toute entière parce que les années peuvent manger les années. Êtes-vous bénis parce que vous entendez. Joseph, à travers sa solution, signifiait à Pharaon qu'ici, il n'est pas question de prier pour demander à Dieu de changer. C'est établi comme cela. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque Dieu a créé la terre, il a fait les étoiles pour signifier le temps et les saisons. La loi des saisons est une loi très puissante et plusieurs croyants n'ont pas reçu d'enseignement là-dessus. Ainsi, beaucoup de personnes innocentes et bien intentionnées ont dû payer le prix parce qu'elles ne savaient pas discerner le temps et les saisons. Notre verset d'ouverture disait qu'il y a un temps pour tout. Puis, après, on la liste, on la lu plusieurs choses. mais le facteur commun à tous ces éléments est qu'il y a un temps, un moment ou encore une saison pour toutes ces choses. Alléluia. Pharaon, la famine est sur le point de frapper la terre. La famine est sur le point de frapper la terre. Mais vous avez de la chance. Il y a une saison qui peut vous préserver. Ici en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest, nous avons la saison des pluies et la saison sèche. Ces deux saisons ont des caractéristiques propres à elles. Par exemple, pendant la saison des pluies, que vous soyez riche ou pauvre, éduqué ou non éduqué, dès que les saisons des pluies arrivent, il y a certaines choses qui vous sont données par la terre en raison de la saison. En cette saison, la terre est très souple pour être cultivée. Vous n'avez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour cultiver le sol parce que la pluie a déjà fait une partie du travail pour vous. Ainsi, la saison des pluies vient avec comme avantage un climat tempéré. Vous n'aurez pas besoin de lutter contre la poussière car la saison elle-même s'occupe de purifier l'air. Et une fois que cette saison sera terminée, nous passerons à une autre saison et nous aurons l'impression que l'eau n'a jamais touché le sol. N'est-ce pas vrai ? Vous verrez des craquelues au niveau du sol. Le parturaille qui était jadu vert sera désormais jaune et desséché et nous aurons l'impression que l'eau n'a jamais touché l'endroit. Le ciel est tellement clair au point que lorsque vous sortez la nuit, vous pouvez voir les étoiles. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est produit au niveau de vos yeux, c'est simplement parce que la saison le permet. Il est vrai qu'il est toujours possible de cultiver pendant la saison sèche mais vous devez trouver un moyen de canaliser l'eau vers le champ afin de dissimuler une saison de pluie pendant la saison sèche pour que les plantes puissent croître. C'est très important. Vous pouvez peut-être vous permettre de négliger votre voiture pendant la saison sèche. Votre essuie glace ne marche pas. Votre lumière ne marche pas. Vous pouvez vous permettre de garder des roues faibles et jouer à tous ces jeux-là. Mais lorsque vient la saison des pluies, une nuit vous sortez et sans aucune notification une pluie torrentielle tombe et vous voyez les conséquences de ne pas avoir un bon essuie-glace. Est-ce vrai? Vous pouvez ne pas savoir à quel point vous avez tort pendant la saison sèche mais une autre saison peut vous montrer si vous avez raison ou tort. Les saisons sont importantes. Il y a donc beaucoup de choses que vous pouvez mal faire mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans une saison qui va vous montrer à quel point vous avez tort que vous avez raison. Vous pouvez croire avoir raison pendant longtemps jusqu'à ce que les saisons changent. Il y a des moments où vous pouvez faire des choses qui sont bonnes et avoir l'impression d'être un idiot parce que la saison qui va révéler votre sagesse n'est pas encore là. Il fut un temps où la saison de Noé était comme de l'idiotie parce que la saison de la pluie de déluge n'était pas encore arrivée. Est-ce que c'est vrai? Eh oui! il ne cessait pas de mettre les animaux dans le bateau. Les autres se moquaient de lui en disant à quoi tout cela va-t-il servir? Mais une saison va bientôt arriver. Pharaon, ce que vous avez vu est un mystère qui arrive à tous les hommes à savoir quel que soit votre degré d'onction. Aucune église, aucun politicien, aucun gouvernement, aucune nation n'a une saison pour toujours. L'oscillation des saisons fait partie de la loi des saisons et tous les hommes doivent le comprendre. J'enseigne ce message avec un cœur rempli de passion et de sincérité, sans aucun sens de sacasse ou de quoi que ce soit. Avez-vous vu certaines personnes qui massimisent certaines saisons dans leur vie? Mais ils oublient que les saisons vont changer. Ainsi, ils ignorent les conseils de Joseph jusqu'à ce que la saison change. C'est très fréquent chez les politiciens. C'est terrible d'être quelqu'un sans importance tout au long de votre vie. Cela arrive aux hommes de Dieu. Cela arrive aux membres des familles. Retenez, les saisons changent. Il y a des politiciens aujourd'hui qui dans le passé étaient des instruments d'honneur et à cause du manque de discernement des saisons, ils ont chuté. Il y a des hommes de Dieu sincère. Ils n'ont pas rétrogradé mais ils ont négligé les saisons et aujourd'hui ils ont été réduits à néant. Concernes Le rêve que Pharaon a eu c'est la délivrance. C'est un mystère qui va vous sauver si vous le comprenez. Comment? Dans la vie de tout homme il y aura une saison d'abondance et une saison de sécheresse. Que signifient ces saisons? Selon le rêve de Pharaon et l'interprétation de Joseph les sept vaches grasses ou les sept années d'abondance représentent les saisons d'abondance et les opportunités dans la vie de tout homme. De quelle opportunité ça y est-il? On a l'opportunité de connaître Dieu l'opportunité de maximiser sa destinée l'opportunité d'investir dans sa vie l'opportunité de la vigueur la jeunesse. puis les sept années de famine représentent les années de contrainte les temps de désavantage les temps de pénurie dans la vie de tous les hommes et cela pour plusieurs raisons. Par exemple prenons l'âge biologique Êtes-vous d'accord avec moi que si un homme a entre soixante et soixante dix ans que ce dernier soit préparé ou pas les saisons auraient changé? Car la force que vous avez quand vous avez dix, vingt ou trente ans peut ne plus être là. Vous pouvez ne plus avoir ce genre d'énergie c'est la preuve que les saisons ont changé. Si vous travaillez dans le pays peut-être que vous êtes fonctionnaire et vous travaillez pour le gouvernement que vous soyez préparé ou pas il y a quelque chose que l'on appelle la retraite. Est-ce que c'est vrai? Ce que cela signifie est que vous ne pouvez plus aller au travail et avoir un salaire régulier. La raison primordiale du fonctionnement des pensions de retraite est que cela fait partie de l'obéissance aux conseils de Joseph. Est-ce que c'est vrai? Cela signifie qu'après des années de travail vigoureux quelque chose est mis de côté afin qu'après la retraite cela vous soit donné. Nous y arrivons. Prenons par exemple un jeune homme dans le ministère qui a supposé 30 ou 40 ans et qui est en train de fonctionner dans la saison d'un homme ayant 50 ou 60 ans. Un homme qui peut ne pas avoir d'énergie pour courir. Et ce jeune homme se prend aussi pour un grand homme de Dieu. Savez-vous ce que vous faites? Vous êtes déjà en train de détruire l'opportunité qui vous a été donnée pour les saisons qui sont à venir. c'est ainsi que beaucoup de jeunes gens gaspillent l'opportunité qui leur a été donnée pour maximiser leur destin. Il y a un cours que je donne à l'école du ministère. Ce cours, je l'ai nommé les graphiques de la vie. Ce cours a été introduit pour essayer de transmettre la sagesse aux étudiants afin de leur permettre de comprendre la brièveté de la vie et de mener une vie efficace et efficiente. Sommes-nous d'accord? L'idée d'introduire ce cours m'est venue à la suite de la lecture d'un avis de décès. Cette nécrologie était un programme de 2 à 3 minutes. J'ai vu un homme qui avait dépassé les 80 ans décédé et dont la mort était annoncée. Et pour une raison quelconque, ils étaient capables de rassembler ces photos. Je ne sais pas comment ils les ont retrouvés. Il y avait des photos de lui depuis l'adolescence, de sa jeunesse, de l'âge adulte, de la maturité, de la vieillesse, une photo de lui avec ses petits-enfants et quelques instants avant sa mort sur un lit d'hôpital. Ainsi, j'ai vu toute la destinée d'un homme résumé en 2 minutes. Quand je l'ai vu, cela a eu un impact sur ma vie, c'est pourquoi la Bible dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est pour cela que j'ai décidé de donner un coup aux étudiants de l'école du ministère afin de leur faire comprendre qu'aussi longue que la vie puisse paraître, elle est en réalité très brève. Il y a un cantique qui dit que dans le meilleur des mondes, la vie est très brève comme une feuille qui tombe. Apprenez-vous quelque chose. S'il vous plaît, ne prenez pas personnellement ce que je vais dire par la suite. C'est la vérité que je vais vous dire. J'ai vu des gens à leur vieil âge aujourd'hui qui n'ont personne pour les aider. ils marchent seuls comme s'ils n'ont jamais eu le privilège de la jeunesse. Et la question à laquelle je suis tenté de répondre est qu'ont-ils fait de ces jours? Parce qu'entre-temps, les vaches mergues sont déjà venues engloutir les vaches grasses. Je vous ai dit tout à l'heure que les années peuvent manger des années. Il y a des gens aujourd'hui qui vont à la retraite en tant que directeurs des PDG et pourtant sont incapables de lever cent mille francs six fois soit deux cent cinquante heureux avec honneur. Parce que pendant leur temps de gloire, ils ne savaient pas que les saisons allaient changer. Il y a des musiciens aujourd'hui. Je le dis respectueusement. Il y a des sportifs aujourd'hui. Ils étaient une fois ils étaient une fois si on mentionnait leur nom les gens allaient rester éveillés toute la nuit. Mais actuellement on les voit circuler dans la rue partout sans même prêter ascension à quoi que ce soit parce que les saisons ont changé. Est-ce vrai? Il était une fois dans plusieurs nations lorsqu'on mentionnait certains noms. Il était une fois en Afrique lorsqu'on mentionnait certains noms. Aussi puissants qu'étaient ces gens regardez les gens comme Renat Bonke regardez les hommes comme Tiel Osborne regardez les hommes comme Billy Graham aussi bien que nous les aimons la vérité est que nous le voulions ou pas selon la loi des saisons ils sont définitivement partis. Les saisons cela veut dire aujourd'hui toute personne qui se trouve sur la scène serait sage de comprendre qu'il y avait quelqu'un qui a quitté la scène pour qu'elle soit là. Aussi vous devez aussi rendre compte qu'au bout de quelque temps la lumière de la destinée vous écartera aussi. Vous trouverez la suite dans le livre Les coupes à boire pour régner sur la terre et dans l'éternité. A bientôt. à bientôt.